... Christian Quineau, Trésor, vous retrouvez ici sur www.max25.be. On est en direct, comme vous pouvez vous rendre compte maintenant de la réunion Max 25 Coctel au Château. C'est la deuxième édition, c'est presque une tradition. Il y aura quatre réunions de ce genre au Château des Thèmes, qui est le partenaire de Max 25. En collaboration avec Mercedes Calcheur, il faut quand même bien en parler de nos partenaires qui nous soutiennent tout au long de l'année. Alors, on a eu tout à l'heure l'interview de Benoît Tens au niveau de la communication. Ça, c'est vrai que c'est encore un personnage liégeois. Et Dieu sait, c'est une expérience de la communication média. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Philippe Jacquemin. Philippe Jacquemin, c'est un champagne. Il va le dire, un champagne grand cru. Et rassurez-vous, je me suis sacrifié. Je l'ai goûté. J'ai même emmené la bouteille à New York pour le présenter. Bon, bref, je me suis décarcassé pour ça, avec grand plaisir. Philippe Jacquemin va un peu nous expliquer, en fait, l'origine du produit. On en a déjà entendu parler. Déjà, félicitations pour avoir déposé une marque qui est quand même incroyable. Il y a eu d'autres histoires comme ça, mais celle-là, elle est réussie. Mais on a entendu dire tout à l'heure qu'il y avait un lien par rapport à un produit liégeois. Voilà, bien, écoute, d'abord, comme tu l'as très bien dit, Principauté de Liège est une marque commerciale. Et effectivement, la notion de liège, ou en tout cas du rapprochement par rapport à Champagne, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut savoir que la Principauté de Liège remontait, il y a plus d'un millénaire maintenant, est touchée du doigt presque la partie champenoise. Et donc, on s'est dit tout naturellement que la touchée au niveau d'un produit champenois et de pouvoir mettre Principauté de Liège là où elle le mérite, c'est-à-dire un niveau premium de qualité, comme tu l'as exactement bien précisé aussi, à un grand cru. Parce que ça, on est quand même aussi sur 17 communes par rapport à 320 qui ne peuvent avoir que l'appellation grand cru. Donc, c'est quand même un must. Et donc, effectivement, c'est ça la gageur d'avoir obtenu en plus un design qui a été fait par des gens de la région, d'Opio, pour ne pas les citer. Et derrière ça également, d'avoir obtenu sur une étiquette de Champagne, alors que normalement, on n'est de Champagne que le Champagne, d'avoir obtenu cuvée Principauté de Liège sur ce champagne grand cru. Maintenant, comme tu le disais très bien, ça, c'est le début de notre histoire. Principauté de Liège a sorti ce champagne comme fer de lance et faire un peu le buzz, puisqu'on parlait de communication tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, effectivement, ça a été pour nous un objet, un outil de communication exceptionnel. Et la réussite aujourd'hui est là et démontre que c'était un bon outil de communication. Et puis, comme effectivement, je l'ai annoncé tout à l'heure, dans moins d'un mois maintenant, avec la collaboration de Jean-Philippe Darcy et le savoir-faire de Jean-Philippe Darcy, que toute personne de la région connaît, on connaît son savoir-faire, la qualité des produits qu'il travaille. Eh bien, grâce au savoir-faire de Jean-Philippe Darcy, nous allons sortir aussi une gamme chocolat, un chocolat fin, avec des peintres de fruits de nos régions, qui auront donc le label Principauté de Liège. Et ça, ce n'est que la deuxième page. Il y en aura encore d'autres qui vont suivre derrière. Alors là, on n'en doute pas, mais quelque part, on a le champagne à la bouche. On n'en a pas l'eau à la bouche, mais le champagne Principauté de Liège est distribué par quel réseau ? Alors, en fait, je dirais qu'on a un opérateur central qui s'appelle Sobelvin, qui est situé à Angleur. Et puis, autour de Sobelvin, s'articule tout un ensemble de cavistes, de gens capables de distribuer notre produit. Au-delà également des boutiques de Jean-Philippe Darcy, qui aussi, lui, commercialise nos bouteilles dans ces magasins qui se trouvent un peu partout en Belgique, y compris à Bruxelles, où il vient d'ouvrir un commerce au Sablon. Mais donc, si les personnes souhaitent savoir où on se trouve par rapport à leur localisation, c'est très simple. Il faut aller sur www.principautédeliège.com. Donc, c'est très facile. Là, ils iront sur les points de vente qui sont mentionnés et tout est repris. Donc, c'est très simple à trouver. Mais donc, on a une diffusion qui s'élargit. Le but, évidemment, est de faire que Principauté de Liège dépasse les frontières de la Principauté et s'exporte le plus loin possible. Eh bien, voilà, on l'a expliqué. Le site Internet s'affiche en bas de page. La soirée se termine presque. Il va falloir remballer. Mais bon, ça, on a l'habitude avec Max 25. Moi, je vous donne un rendez-vous incontournable le 13 novembre. Ferme Château d'Oudoumont, c'est à Verlaine. C'est le même endroit que l'année dernière. On garde les bonnes adresses. Il va y avoir, mesdames et messieurs, deux bombes. Une annonce exceptionnelle. Et il y en a une qui a été prise il y a presque 24 heures maintenant. Et donc, je vous assure qu'il va y avoir des fameuses surprises au niveau du partenariat et de la communication Max 25 pour l'année 2016. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir.